Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée spécialement aux produits Chanel que j'ai reçu comme vous le savez peut-être ou pas, je suis ambassadrice Chanel donc c'est à dire que je reçois tous les mois des box, ou tous les deux mois ça dépend des box garnis de produits, de soins ou de maquillage donc là j'avais vraiment envie de faire ma première vidéo dédiée à la marque afin de vous expliquer un petit peu les nouveautés qui sont arrivées très fraîchement en magasin de vous en parler un petit peu, de blue sérum, du nouveau fond de teint et des nouveaux correcteurs vous expliquer qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il faut choisir, pourquoi utiliser un sérum etc etc Avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner à ma chaîne c'est simple, vous avez un petit bouton juste en dessous, il faut cliquer dessus voilà vous pouvez vous abonner, ça vous permettra d'être au courant de toute mon actualité au niveau des vidéos etc enfin voilà donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram c'est vraiment sur ces deux réseaux là où je suis très active Snap également, de toute façon tout est en barre d'infos voilà n'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse deux petites secondes voilà, allez on peut commencer la vidéo donc comme je vous le disais juste avant, c'est une vidéo qui va porter sur blue sérum donc blue sérum, voilà blue sérum eyes et blue sérum pour le visage donc je vais déjà vous parler un petit peu de blue sérum je me suis fait une note parce que c'est pas compliqué mais c'est juste que je bug pas trop pendant la vidéo ça m'évitera de faire un montage, enfin de mettre deux heures à monter la vidéo bref, donc blue sérum, qu'est-ce que c'est ? c'est le nouveau sérum de chez Chanel c'est la nouvelle gamme de chez Chanel on va dire parce que c'est quoi, c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant il me semble qu'ils ont lancé le sérum il y a deux ans à peu près grâce en fait à des recherches, des constatations que Chanel a pu faire en fait Chanel a constaté qu'il y avait quatre zones bleues dans le monde où les personnes vivaient beaucoup plus longtemps et en meilleure santé donc on a quatre zones bleues découvertes par Chanel voilà, c'est Nicoya en Amérique du Sud la Sardaigne en Italie Icaria en Grèce et Okinawa au Japon c'est des zones en fait où les personnes où il y a beaucoup de centenaires où les personnes vivent beaucoup plus longtemps en fait que dans les autres zones tout ça parce qu'il y a quatre secrets de longévité donc qui sont réunis en fait et qui font que voilà, d'après les études menées par Chanel qui font que les personnes vivent plus longtemps donc l'activité physique un lien social très fort une bonne alimentation et une bonne gestion du stress voilà c'est des zones en général où les personnes vivent un petit peu pas comme nous, pas comme les parisiens etc le stress etc c'est vraiment plus dans la campagne plus des gens qui vivent vraiment paisiblement enfin voilà en fait ça se ressent sur en fait la santé les gens vivent plus longtemps donc Chanel s'est dit on va prendre ces quatre secrets de longévité on va les remettre en fait dans Blue Serum voilà donc meilleure connexion entre les cellules ce qui en fait reprend le meilleur lien social activité physique c'est vraiment en fait redynamiser l'activité des cellules etc en fait tout ça voilà alimentation et gestion du stress tout ça ça en fait ça va être répercuté dans le soin il y a eu des recherches je peux pas tout vous développer parce qu'en fait vous allez pouvoir aller regarder sur le site Chanel pour vraiment avoir beaucoup plus de renseignements tous en fait ces secrets de longévité sont redéployés dans les soins visage et contour des yeux pour avoir en fait beaucoup plus de chance d'avoir un vieillissement cutané ralenti pour garder en fait pour préserver votre peau ou en fait essayer de ralentir les effets du teint je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup et moi la première j'ai eu du mal à croire au fait qu'on puisse utiliser des crèmes pour ralentir les effets les effets du temps mais je vous garantis que ça fonctionne ça fonctionne déjà parce que c'est des soins que vous allez pouvoir utiliser matin et soir et c'est des soins qui dès la première application vous vous procurez beaucoup plus de confort d'hydratation et d'éclats et au fur et à mesure du temps ça va permettre de travailler en fait en profondeur et de vous apporter beaucoup plus d'élasticité beaucoup plus de maintien une peau beaucoup plus jeune en fait tout simplement ça fonctionne vraiment pour moi je l'ai essayé alors Blue Serum vient de sortir enfin Blue Serum Ice vient de sortir donc je ne l'ai pas essayé sur un assez long laps de temps pour vous dire si vraiment je trouve qu'il y a des résultats ou pas mais le Blue Serum pour le visage est juste exceptionnel après au niveau du tarif c'est des produits qui sont quand même très raisonnables par rapport à d'autres sérums donc vous avez du café vert de l'olive et du lentisque dans les deux produits Blue Serum Ice et Blue Serum Visage je vous laisse aller voir beaucoup plus en précision parce que enfin beaucoup plus avec précision tous les actifs etc que contiennent ces soins sur le site de Chanel comme ça je parce que là voilà j'utilise mes mots et vous pourrez vraiment avoir beaucoup plus de détails et de précision sur tout ça au niveau du site Chanel donc on va commencer par Blue Serum Ice parce que c'est celui qu'on va mettre en premier avant Blue Serum Visage donc Blue Serum Ice voilà il est comme ça il se présente comme ça il est en flac en pompe tout simplement c'est vraiment je trouve que c'est c'est mieux que les peaux où on vient tremper son doigt à l'intérieur là c'est vraiment hygiénique j'aime beaucoup le format et pour un 15ml c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus gros bon c'est un 15ml donc c'est un format standard vous allez en mettre juste une pression au niveau du contour des yeux ça ça suffit donc vraiment juste une pression voire même une demi-pression au niveau du contour des yeux donc sous chaque oeil ce qu'il faut faire avant c'est bien faire la gestuelle Chanel donc c'est genre c'est des choses comme ça en fait voilà c'est vraiment pour stimuler drainer au niveau du contour des yeux ça va apporter beaucoup plus d'efficacité au niveau du soin donc en premier il faut faire la gestuelle Chanel donc au niveau du contour des yeux au niveau du visage et ensuite il faut appliquer vos soins donc en premier vous faites la gestuelle en seconde applique les soins donc le blue serum pour les yeux peut s'appliquer matin soir seul ou avant un ou en sérum donc avant votre contour des yeux habituel voilà donc il est anti-ride il hydrate et il est anti-cerne franchement pour le prix c'est très très rare de trouver un produit qui fasse autant de choses donc je l'appliquerai juste après là je vais vous parler du sérum pour le visage donc moi je suis complètement fan de ce sérum que vous pouvez utiliser donc pareil c'est matin et soir il faut faire le geste avant et vous l'appliquez avant votre soin habituel j'espère que je vous ai tout dit je pense que oui voilà ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller le teint et puis après on va pouvoir commencer à appliquer les soins et appliquer les produits de maquillage donc pour les produits de maquillage je vous en parlerai juste après comme ça ça vous évitera de pas tout mélanger si jamais ça vous intéresse le temps que moi je me démaquille etc même si je vais couper au montage vous pouvez mettre la vidéo sur pause allez voir un petit peu sur le site channel beaucoup plus de renseignements si vous voulez et de toute façon je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez vous procurer ces produits là si vraiment vous cherchez soit un contour des yeux ou un sérum enfin au niveau du teint ou même les deux parce que ça vous pouvez utiliser les deux avant votre soin ou celui pour les yeux vous pouvez le mettre tout seul voilà mais celui pour le teint je trouve que c'est pas assez mettez le bien sous votre crème je me démaquille et on passe au teint ok on passe à l'application pour me démaquiller je vais utiliser la solution micellaire que j'ai reçue par Octoly de chez Bioderma que j'adore que je connais déjà mais je la kiffe elle est super efficace c'est une solution sans rinçage qui convient au peau mix à grasse donc je vais l'utiliser pour me démaquiller le teint parce que ça sera mieux quand même pour appliquer le fond de teint avec la solution micellaire j'ai reçu également une crème pour peau à tendance apnique alors moi c'est pas mon cas mais bon du coup j'ai reçu les deux en même temps je vous la présente quand même je pense que je la testerai plus tard si vraiment j'ai tendance à avoir un petit peu de bouton etc là c'est pas le cas donc je ne vais pas l'appliquer pour rien mais vraiment enfin moi la solution micellaire je l'adore donc je vais commencer par appliquer le contour des yeux Chanel Blue Serum Eyes donc je vais appliquer une petite demi-pression sous chaque oeil et au contour des yeux en fait alors quand vous appliquez votre contour des yeux il ne faut jamais revenir comme ça vers l'intérieur il faut toujours appliquer le contour des yeux de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser en fait les toxines et pas les ramener ici sinon vous allez être beaucoup plus cerné en fait qu'avant donc ça ne sert à rien ensuite je vais appliquer le sérum pour le visage donc moi le contour des yeux honnêtement je l'applique seule puisque je suis quelqu'un qui n'utilise très rarement qui utilise très rarement du contour des yeux donc forcément je n'ai pas de contour des yeux en ce moment donc le sérum ça ne sert à rien de venir le monter jusqu'ici puisqu'on vient de mettre le contour des yeux donc on s'arrête là ok on s'arrête au niveau de l'os et donc il faut bien faire la gestuelle avant donc là je n'ai pas montré la gestuelle en fait dans la vidéo sinon on va mettre on va mettre 4 heures enfin la gestuelle est quand même rapide mais le temps que je la regarde que je vous la montre no way regardez sur internet ça ira plus vite donc voilà il faut savoir que le sérum pénètre quand même très rapidement et juste après vous pouvez vous maquiller parce que le visage est complètement sec on n'a pas l'effet gras ça ne colle pas c'est pour ça que je l'adore et il matifie quand même j'ai l'impression vraiment de ne pas avoir de brillance avec le sérum donc maintenant je vais mettre la crème je vais utiliser la crème de chez Chanel la micro crème Hydra Beauty c'est la nouvelle crème c'est pas le moment que je vous en parle dans cette vidéo je vous en parlerai un petit peu plus tard vous pouvez regarder sur le site de chez Chanel et je vous remettrai en descriptif un petit peu mais je vais vous montrer et je ne sais pas si vous verrez mais en fait on a des micro-billes à l'intérieur on a des micro-billes à l'intérieur qui vont éclater au contact de la peau quand on va appliquer la crème pour libérer vraiment un maximum d'hydratation et cette crème est juste géniale donc je vais l'appliquer elle est fraîche elle ne colle pas elle hydrate donc voilà je vais la lisser au niveau de la peau et ensuite je vais pouvoir appliquer mon maquillage alors voilà donc là ma peau est totalement prête à recevoir mon maquillage donc au niveau du teint je vais vous présenter les correcteurs puis le fond de teint et ensuite je les appliquerai donc au niveau des correcteurs je ne sais pas si vous connaissez mais dans la gamme en fait on avait des correcteurs comme ceci donc au niveau des correcteurs les anciens ressemblent fortement aux nouveaux mais ils ont donc fait trois teintes le beige numéro 10 le beige numéro 20 le beige numéro 30 ce sont des teints qui viennent se mettre sur votre fond de teint pour corriger en fait corriger le teint pour vraiment avoir un teint parfait après vous allez avoir trois nouvelles couleurs qui viennent s'ajouter aux anciennes donc en fait en tout on a du coup six correcteurs donc les beiges beige 10 beige 20 beige 30 et ces trois nouvelles teintes qui sont absolument magnifiques je suis trop je suis trop contente de voilà de les voir parce que franchement ça apporte un côté un petit peu plus technique qui manquait au niveau du teint chez Chanel on va voir un correcteur rose qui va permettre en fait de corriger les zones ternes donc le correcteur rose va permettre de corriger les zones ternes le correcteur orange va permettre de corriger les cernes bleutées les cernes foncées voilà et le correcteur vert va permettre de corriger les rougeurs donc si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans c'est qu'il y a un sous-sail voilà alors vous pouvez bien évidemment tout le monde peut utiliser ces correcteurs là du moment qu'on a un besoin spécifique ou voilà même pas là je vais le faire pour vraiment vous montrer comment on les applique ensuite au niveau du teint la grande grande nouveauté chez Chanel c'est que le teint perfection lumière a mon grand regret supprimé mais bon il est remplacé par ce fond de teint là c'est le teint ultra c'est un teint qui va avoir une tenue une très longue tenue une tenue de 12h les correcteurs ont une tenue de 8h voilà donc franchement c'est une journée c'est une journée de travail c'est une journée forcément c'est rare qu'on mette le fond de teint pendant 24h à moins que vous ayez une soirée le soir etc voilà après c'est un fond de teint qui va tenir donc 12h il est un fini mat c'est un fini haute enfin c'est un teint haute tenue et il a un petit facteur de protection à 15h voilà c'est une protection de ville il est sans transfert il n'y a pas d'huile fini zéro défaut voilà donc ce fond de teint c'est la grande nouveauté c'est le grand lancement de ce début d'année 2018 ensuite là je vais appliquer les produits donc je vais commencer par appliquer le correcteur orange donc le correcteur orange personnellement je l'applique avant le fond de teint pourquoi ? parce qu'il va être très pigmenté et que sur le fond de teint du coup il faudrait du coup remettre le correcteur ce correcteur là par dessus pour effacer en fait son apparence du coup moi je préfère le mettre en tout premier certainement peut-être d'autres personnes font autrement moi personnellement je le mets en tout premier voilà c'est vraiment pour corriger les cernes bleutées donc il s'applique avec un embout mousse je vais même le passer sur la paupière parce que moi sur la paupière j'ai quand même une paupière assez foncée assez colorée ensuite je vais appliquer mon fond de teint donc le fond de teint de pression sur l'ensemble du visage j'ai choisi la teinte numéro 20 je vais l'appliquer au pinceau fond de teint donc je vais m'y repasser sur ce que je viens de faire ensuite je vais appliquer le correcteur vert localement sur les petites rougeurs donc au niveau du teint voilà aujourd'hui on a de la chance parce que j'en ai pas trop j'ai surtout des sourcils pas épilés donc ça c'est et je vais appliquer le correcteur rose juste ici parce que je manque un petit peu d'éclat et puis je vais juste unifier ma paupière avec le numéro 20 pour retirer un peu le côté orange puis faire un genre de contouring aussi bon là je ressens plus à rien je crois que j'ai un petit peu abusé niveau correcteur mais c'est pas grave donc là je vais estomper un petit peu le correcteur rose pour le fondre au niveau du teint c'est mon préféré celui-là je le trouve trop trop beau bon la première constatation que je devrais vous faire c'est vraiment mettez très très peu de correcteur parce qu'ils sont énormément couvrants ils sont vraiment très très couvrants c'est vrai que là le correcteur numéro 10 j'en ai peut-être un petit peu trop mis mais bon donc là je vais poudrer mon teint pour vraiment le fixer donc là j'utilise la poudre Serge Oly Alvarez comme là donc là première impression le fond de teint est quand même bien couvrant le correcteur 10 est très bien parce qu'il est très lumineux il apporte beaucoup de lumière de luminosité au niveau du teint le correcteur rose aussi je l'aime beaucoup bon l'orange j'en ai pas vraiment vraiment besoin parce que j'ai pas de cernes bleutées et le vert non plus donc je les ai vraiment mis pour vous montrer ce que vous pouvez en faire je vais appliquer un petit peu de poudre de soleil le but de cette vidéo ça va être de vous faire un petit débrief en fait en fin de journée là il est il est 14h21 ce soir vers 20h je vous ferai un petit débrief pour regarder si mon teint a bien évolué ou pas et je vous mettrai juste ce débrief après je vous mettrai juste ce débrief à la fin de cette vidéo comme ça vous verrez un petit peu mon avis objectif voilà parce que là c'est bien beau mais du coup je verrai le teint ce soir quoi du coup comment il aurait évolué en plus de ça je vais au sport donc du coup il est censé résister à l'humidité et à la chaleur donc bon et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en attendant je vous fais des bibis on se retrouve avec le petit débrief juste après je vous fais des gros gros bisous à bientôt alors petit débrief j'ai le fond de teint sur la peau depuis 14h20 donc voilà un petit peu on ne fait pas attention à mon moustache donc on voit qu'il a bougé un petit peu ici enfin à l'anticerne du moins c'est vraiment il est un petit peu plus parti là mon fond de teint enfin ma poudre a plaqué un petit peu à ce niveau là après est-ce que ça vient de la poudre ou du fond de teint enfin voilà on voit vraiment que le teint a un petit peu passé mais ça reste voilà bon après ici j'ai la peau sèche je trouve que ça reste correct quand même donc bon je ne sais pas ce que vous en pensez moi je valide le fond de teint parce que quand même il reste bien mat et il faut savoir que j'ai quand même nettoyé la voiture etc donc je ne suis pas allée au sport mais j'ai quand même fait pas mal de trucs j'ai pas arrêté de la journée donc voilà moi je trouve que c'est pas mal du tout donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais je vous le recommande je vous souhaite de passer une très très bonne soirée on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo et dimanche pour le vlog à bientôt bisous bisous